Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous, il est 17h. Equinox FM Equinews, l'actu de votre radio. Nouveautés, découvertes, concerts, festivals, interviews d'artistes, 7 acoustiques et cadeaux. Equinews, tous les mercredis de 16 à 18h sur Equinox FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Equinews. Vous l'avez compris, le programme a un petit peu changé. Dan San, ils ont annulé, ils ne seront pas à notre micro aujourd'hui. Par contre, Hugo, lui, nous l'avons rencontré, Audrey Jacques Marre et moi-même, il y a quelques semaines d'ici, dans l'enceinte d'Equinox FM. Et vous allez le voir au travers de cette interview qui va durer 45 bonnes grosses minutes. C'est un humain, un artiste, un personnage vraiment très très chouette et à découvrir. Donc je vous propose une première chanson tirée de son album Avalanche, qui était album découverte de la semaine chez nous. Il y a quelques temps d'ici, Hugo au micro, Audrey Jacques Marre et moi-même, Nathalie Borne, c'est dans quelques instants. Merci d'être des nôtres, vous êtes dans Equinews sur Equinex FM. Quand je te regarde Je vois l'intérieur Est-ce que c'est moi qui crie là-bas, à l'intérieur ? Est-ce que c'est moi qui crie là-bas, à l'intérieur ? Des yeux de cristal Fouille ma mémoire Tu t'y sens plus jeune Ah, c'était plus fun Quand tu retires ton jean Ah, c'est moi qui crie là-bas, à l'intérieur ? Est-ce que c'est moi qui crie là-bas, à l'intérieur ? Les produits chimiques Ah, c'est moi qui crie là-bas, à l'intérieur ? Jésus et sa clique Ah, c'est moi qui crie là-bas, à l'intérieur ? Est-ce que c'est moi qui crie là-bas, à l'intérieur ? Est-ce que c'est moi qui crie là-bas 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 ? Avalanche, c'est son tout dernier album Il était album découverte de la semaine sur nos ondes Il n'y a pas très très longtemps On a aujourd'hui la chance de la voir à notre micro N'est-ce pas, Audrey ? Bonjour, bonjour Nathalie et bonjour Hugo Comment allez-vous ? Mais ça va très bien, Audrey C'est le principal, alors Et merci d'être des nôtres Je vous en prie, merci de m'inviter Et donc, on va parler justement de ce fameux album qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, au final On aimerait bien savoir ce qui s'est passé Parce qu'en fait, on ne vous attendait pas avant 2023, concrètement 2023, ça fait vraiment peur comme date Ça fait loin On a l'impression que c'est un film de science-fiction presque Alors que c'est pas si loin Mais 2023, ah non Oui, vous voulez dire, vous faites allusion à l'espace entre mes albums précédents Tout à fait Il y a plusieurs raisons à l'espace entre les albums précédents Entre le premier et le deuxième Très rapidement, parce que je l'ai déjà dit l'année dernière à votre confrère Jean-Denis Entre le premier et le deuxième, il y a eu deux choses Le fait que j'ai fait une tournée assez longue après le premier Puis composer des nouveaux morceaux que j'ai enregistrés Puis jeter à la poubelle parce que je ne les ai pas du tout aimés En fait, ça peut arriver On fait quelque chose et puis on est trop le nez dedans Et on ne se rend pas compte Et avec un peu de recul après Bon, bref, je n'ai trouvé ça vraiment pas bien Pour diverses raisons Donc voilà, ça a pris pas mal de temps pour recomposer des nouveaux morceaux Trouver les bons musiciens, etc Et puis c'était une période dans ma vie où je n'étais peut-être pas très heureux Pas très content Donc, bon, voilà, ça a pris du temps pour toutes ces raisons-là Le deuxième est sorti longtemps après le premier Et bon, il n'a pas très bien marché Parce que je pense que c'est mon moins bon album Je pense qu'il y a des bonnes chansons dedans Mais qu'elles n'ont pas été arrangées d'une manière En tout cas, ça m'a... Je pense que j'ai... C'est très difficile avec vous, avec vous-même en fait Et avec vos repositions Non, 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 c'est faux, tout le reste, j'aime beaucoup C'est juste cet album-là Juste cet album-là Non, non, non Et après, j'ai mis du temps parce que je n'ai plus travaillé avec le même label Qui était Cramet, un label de Bruxelles J'avais besoin de me retrouver pour retrouver l'inspiration Et vous savez, quand vous êtes... Bon, pour vous parler franchement J'étais avec quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas très bien Et voilà, des fois, ça vous fait un peu vous éloigner de vous-même Voilà, parce que vous faites des compromis Ou parfois pas de très bon cœur Et ça vous fait vous éloigner de votre chemin D'un chemin que vous aviez peut-être choisi au départ Et voilà Donc il a fallu le temps que je me retrouve tel que je me plaisais, on va dire Voilà, et ça, ça a pris un certain moment Et après, je suis allé habiter ailleurs Avec d'autres personnes, etc. Et donc, depuis... Et là, j'ai commencé à retrouver vraiment, vraiment beaucoup l'inspiration Jusqu'au troisième album qui est sorti maintenant il y a deux ans environ L'Homme du soir Et c'est vrai Et après, j'ai joué au Franco deux fois J'ai fait pas mal de concerts J'ai rencontré mes musiciens de scène en Belgique Géronimo, Calo Jérôme Arrota, Jérôme Dantine Qui sont des gens qui jouent... Bon, Géronimo, c'est un chanteur, guitariste très talentueux Et les deux autres jouent avec plein de monde Ils ont joué avec Lio, avec Benjamin Scos Bref, ils collaborent avec beaucoup de personnes différentes Et vraiment, on s'entend très bien Et sur scène, ça donne un truc très énergisant et très électrique Et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de poursuivre ce truc-là Parce que les concerts se passent tellement bien avec eux et avec le public Puis voilà, de retrouver cette dynamique-là Ça m'a inspiré assez rapidement de nouveaux morceaux Et j'ai parlé pendant trop longtemps, donc j'arrête Et du coup, justement, par rapport à ça Vous vous considérez plutôt comme un homme de scène ou un homme de studio ? Enfin, un homme, un musicien, enfin un artiste plutôt Les deux, parce que j'aime beaucoup la phase d'enregistrement J'aime beaucoup ça Surtout la phase où on complète les choses par des petites trouvailles Et la phase de mixage aussi J'aime beaucoup travailler avec mon ingénieur du son, Vincent De Bast Qui est un belge aussi, avec qui je travaille depuis longtemps Qui a travaillé avec Christophe, avec qui d'autre ? Je ne sais plus, Bebel Gilberto, Ben L'Oncle Saul aussi J'aime beaucoup le travail en studio avec lui Et la scène, oui, alors j'aime énormément la scène J'aime beaucoup chanter devant des gens, quoi C'est pas quelque chose, j'ai pas peur du tout J'ai le trac, parfois ça c'est autre chose Parce que, ben, il y a une tension qui monte Et puis ça peut provoquer des phénomènes physiques un peu dérangeants Mais j'ai le secret pour ne pas être trop dérangé par ça Qu'on ne divulguera pas, hein, effectivement Oui, 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 c'est tellement horrible Surtout on ne va pas le dire, je vous le dirai hors antenne Oui, la scène, j'adore vraiment ça J'adore chanter pour les gens, quoi C'est quelque chose qui me procure des sensations Et j'aime aussi voir les gens recevoir des trucs Et puis je vois que ça leur fait tel ou tel truc J'aime bien avoir cette espèce de gentil pouvoir sur les gens, quoi Pouvoir, ben, les intriguer un peu Les surprendre en chantant, en jouant tel ou tel truc, quoi Et en parlant justement de la scène Ben, on peut déjà dire que vous serez le 19 mars C'est l'atelier rock de Oui Pour présenter ce nouvel album Dont on va enfin parler quand même Bien sûr Oui, parce qu'on n'en parle pas du tout Je suis un petit peu inquiet Ne vous tracassez pas, on y arrive Et moi j'aurais d'abord une question Parce que depuis qu'on apprend ici à vous connaître Il y a beaucoup de personnalités musicales belges Des ingénieurs du son belges Qui sont dans vos dires Est-ce que vous et la Belgique, c'est quoi ? C'est une histoire d'amour ? C'est les frites, c'est les whey Et les cousines Alors un petit peu, un petit peu parfois Mais en fait, la première fois que j'ai signé avec un label C'était un label belge C'était Kramud Avec qui j'ai fait la nacelle, etc Et j'ai découvert en même temps la Belgique Je suis arrivé à Bruxelles Pour enregistrer mon premier album Pas loin de la Grande Place Dans un studio qui n'existe plus maintenant Qui est un studio de synchronisation, de doublage pour des films Ah oui C'était marrant parce que l'après-midi Nous on faisait le soir, on arrivait en fin de journée On arrivait quand les gens, les acteurs étaient en train de doubler des espèces de téléfilms horribles Téléfilms un peu crapuleux de la CIS Bon c'était marrant Et donc j'ai découvert la Belgique et les Belges Qui ne sont évidemment pas tous pareils Mais les Belges dans toute leur diversité Et j'ai tout de suite été très séduit Parce que, je sais pas C'est vraiment très différent de la France Je trouve que les gens sont beaucoup plus C'est beaucoup plus facile, je trouve, le contact avec vous Vous avez quelque chose de plus direct Sans que ce soit impoli C'est-à-dire direct dans le sens Moins de chichi Et plus, voilà, on peut parler comme ça Et sympathiser finalement assez facilement Sans y mettre forcément beaucoup de Vous voyez, d'attitude Ou sans se faire un personnage Ou sans composer Ça c'est très agréable, je trouve Et aussi la Belgique comme contexte Je sais pas, l'architecture Les villes, les rues Comment elles sont J'aime beaucoup ce mélange Il y a beaucoup de choses assez anciennes Chez vous, je trouve Pas forcément que du patrimoine historique Comme en France Où c'est vraiment Soit, voilà, on paie tout Et on fait des immeubles partout Soit il y a des endroits où, voilà, c'est du patrimoine Voilà, des petits écrins un peu préservés En Belgique, je trouve que Même le patrimoine Elle est moins Pas forcément historique En tout cas, pas J'ai encore un peu partout Des maisons très modestes, quoi Qui datent d'il y a très longtemps Et ça c'est chouette Parce qu'on voit vraiment le pays Comme il pouvait être par endroits Il y a longtemps Tout en côtoyant des choses plus contemporaines, quoi Et ça j'aime bien Parce que je vois De voir cet écho du passé comme ça J'ai parfois l'impression D'être dans les pages d'un livre, quoi Il y a certaines rues Certaines façades Je me dis Tiens, ça c'est pas banal, quoi Je ne vois pas ça en France, quoi Ça vous a inspiré pour votre album ? Parce que sur certains morceaux On découvre vraiment un univers On a vraiment l'impression d'être dans une forêt Vous faites énormément de références à la nature Est-ce que la Belgique vous a inspiré, alors, par rapport à ça ? Oui, énormément En fait, je suis très sensoriel, quoi J'aime vraiment Je suis très attentif à ce qui m'entoure Et aussi bien les gens que les décors Je peux vraiment remarquer un regard Une lumière sur des cheveux Une lumière dans la forêt Enfin, c'est des choses auxquelles je suis très sensible Et qui me... J'aime bien ressentir tous ces trucs-là Je sais bien qu'il y a des gens Ils vont aux promenades Comme ça, ils regardent leurs pieds Ils marchent Et puis c'est la promenade Et ils ne regardent pas du tout autour d'eux Moi, je suis tout l'inverse Je suis très... Je suis capable vraiment de regarder autour de moi Plein de trucs Ça me plaît, quoi Et oui, la Belgique m'inspire beaucoup, effectivement C'est incroyable parce que du coup, ça contraste un peu justement Avec le morceau et mon ami Qui a été enregistré avec Romain Agueret Du groupe français Aline Oui, oui Et du coup, comment s'est passée cette collaboration Qui est assez étonnante Étant donné que lui, il est plus basé, entre guillemets, sur la France Et que vous, vous êtes un peu plus actif en Belgique Moi, j'habite en France Mais, eh bien, on ne s'est pas rencontré pour le faire Il est enregistré chez lui Parce que c'était compliqué Il habite dans le sud de la France Et moi, on va dire à 30 km de Nantes Donc, c'est pas du tout le même coin En fait, on a très vite correspondu, Romain et moi, sur Facebook, en privé Parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font Et dès que j'ai découvert le premier album, ça m'a plu Et je leur ai dit Et alors, c'est marrant parce que lui, il m'a dit Mais, c'est toi qui as fait Parce que j'ai pas dit ce que je faisais, tu vois, au début Et il dit, mais c'est pas toi qui as fait la nacelle et ça et ça ? Je lui dis, oui Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'il aimait aussi à l'époque Donc, bon, voilà, c'est pas pour rien Sans doute qu'on se plaît, voilà, mutuellement, ce groupe-là et moi Et puis, je pense que c'est marrant parce que eux, dans la référence musicale, leur source, il y a pas mal de groupes que moi, j'écoutais quand ça sortait Et alors, curieusement, on n'est pas de la même génération Mais eux, ils écoutent beaucoup ça aussi, des groupes anglais des années 80 à guitare, assez pop Comme maintenant, il y en a qui sont peut-être un peu oubliés Mais Orange Juice, Steak Camera, Les Smiths, voilà, des groupes très pop avec beaucoup de guitare très mélodique Ils écoutent beaucoup ces trucs-là, c'est vraiment, ça fait partie de leurs influences principales, quoi Et moi aussi, entre autres, même si j'écoute des trucs contemporains comme The Weeknd ou des trucs comme ça Mais, bon, voilà, il y a une espèce de truc transgénérationnel qui est marrant Puis c'est des gens charmants Et ça s'est bien passé En fait, la chanson, je l'ai composée vraiment pour lui C'est pas un truc que j'avais et que j'ai dit Je me suis dit, ah, ça serait chouette qu'on fasse un duo Finalement, on peut dire qu'eux m'ont inspiré cette chanson Je voulais retrouver ce côté un peu frais, pop Que j'ai déjà, moi, dans ce que je fais Mais à la fois assez écrit Et un mélange de sophistication mélodique Et de candeur et de fraîcheur, quoi Que j'aime bien, de spontanéité Que j'aime bien dans la musique, quoi Justement, on va faire une petite pause musicale Et écouter ce que ça donne Aline en duo avec Hugo Pour le titre « Et mon ami » Et mon ami As-tu entendu la rivière Comme c'est joli Sa mélodie court sur les pierres Prends ton fusil La barre en noir est par ici Elle a caché Les enfants qu'elle veut dévorer N'aie pas peur de la douleur Elle nous sent Elle nous entend N'aie pas peur de la douceur Elle nous prend Elle nous attend Et mon ami Tout ce que tu as vu était vrai Les lèvres épaises Qui s'enroulent autour des poignets Si mon ami Tu veux revoir Mila et Jeanne Prends ton fusil Prends ton fusil Puis en revient la tête de la terre N'aie pas peur de la douleur Elle nous sent Elle nous entend N'aie pas peur de la douceur Elle nous prend, elle nous attend N'aie pas peur de la douleur Elle nous sent, elle nous attend N'aie pas peur de la douceur Elle nous prend, elle nous attend N'aie pas peur de la douleur N'aie pas peur N'aie pas peur, oh non N'aie pas peur N'aie pas peur Et est-ce que justement ce duo va amener à des prestations scéniques bientôt entre Aline et Hugo ? On aimerait bien, on a failli parce que la semaine dernière ils étaient à Liège au Reflecteur Et j'ai failli y aller mais j'arrivais tout juste le soir tard en train et ça ne s'est pas bien goupillé Alors moi je ne peux pas en parler pour l'instant parce qu'on attend une réponse du Grand Manitou D'un festival très connu en Belgique que vous connaissez très bien et où vous êtes souvent très présents Et qui commence par un F Mais peut-être que ça ne se frappe pas d'ailleurs Mais en tout cas sur le bureau de quelqu'un il y a une proposition qui va dans le sens d'une collaboration Entre un groupe qui commence par un A et un chanteur qui commence par un H Et oui voilà Est-ce que ça va se faire ? Je l'espère en tout cas la proposition est dans le camp des F En tout cas on ne manquera pas d'en parler sur nos ans dès qu'on aura l'info ça c'est sûr Je la donnerai si je l'ai Justement on parlait de ce morceau et mon ami et comme avec d'autres d'ailleurs morceaux sur cet album Avalanche On se croira un peu dans un conte des frères Grimm C'est assez sombre quand même Et en même temps c'est incroyable parce qu'on se retrouve avec des textes très travaillés Énormément poésiques qui jouent sur les mots Et on se retrouve avec une mélodie hyper enjouée, vraiment gai Comment c'est possible de créer ça en fait ? Les frères Grimm ça me fait très plaisir que tu dises ça parce que justement j'aime beaucoup les contes de Grimm et d'Andersen aussi Qui sont pas du tout dans la même ambiance Les contes de Grimm sont plus violents et cruels Mais Andersen aussi par moments Et en fait j'aime deux choses Enfin j'aime pas que deux choses mais en disant qu'en littérature, en musique, en cinéma J'aime à la fois des choses assez bizarres, étranges, j'aime bien quand ça me bouscule un peu Quand c'est par exemple le film It Follows, je sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti il y a deux ans J'ai beaucoup aimé ce film C'est vraiment le genre de film qui me plaît parce que justement je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans un film comme ça Je trouve que les images un peu inédites, inhabituelles, provoquent Il y a notamment une scène Il est très angoissant aussi Super effrayant dans ce film Qui est pas forcément la scène qu'il sans doute voulait faire le plus peur Mais moi que j'ai trouvé super flippante et très originale C'est quand ils sont ensemble, elle est avec ses copains dans une espèce de petite cabane Avec l'enfant Et qu'on voit un mec super grand passer mais très furtivement Il n'appuie pas du tout sur le film Mais c'est horrible parce qu'il est anormalement grand Et il passe comme ça, on ne sait pas pourquoi Et c'est hyper... J'aime beaucoup avoir des fulgurances comme ça devant moi Ça m'inspire beaucoup Et à la fois j'aime beaucoup les choses très douces et jolies et réconfortantes Quand j'étais enfant par exemple j'aimais beaucoup les comédies musicales américaines Avec des... je sais pas Audrey Byrne par exemple Moi j'étais en adoration quand j'étais petit devant son visage Sa manière de parler, ses regards J'étais complètement... pour moi c'était une fée quoi Même encore maintenant Voilà, que je n'ai plus 6 ans Mais... ou 7 Mais... oui voilà Et je suis très sensible à la sensation d'émerveillement Voilà Ce sont ces deux sensations que j'aime faire se côtoyer quoi L'émerveillement et peut-être la peur ou l'inquiétude L'inquiétude voilà Mais on dirait vraiment qu'il y a un avertissement envers des personnes Voilà j'ai ici une image avec voilà de grandes personnes en noir et blanc Qui en regardent d'eux en dessous Et on dirait faites attention Et ce qu'il y a... je sais pas Et c'est vrai qu'on s'est posé la question en préparant l'interview avec Audrey C'est toutes ces... voilà des gens qui crient Il y a beaucoup de détails vocabulaire Et cette musique qui elle est très joyeuse Ou en fin de compte si on ne s'arrête pas On entend les douces mélodies de la chanson Et quand on s'arrête et qu'on écoute ça nous glace Oui c'est vraiment ça Quelque part le sang quoi Donc c'est un petit peu... Troublant Troublant voilà Bah oui mais ça me plaît de faire ça comme ça Parce que en fait musicalement j'aime beaucoup les choses justement assez jolies Avec des harmonies assez travaillées Et je suis pas... j'écoute pas beaucoup de musique très sombre par exemple Autant je peux vraiment être très client de films très sombres Ou de littérature sombre, bizarre, peut-être un peu effrayant Mais en musique ça me... je suis pas très client de trucs comme ça J'aime bien quand il y a des super mélodies quoi Quel que soit le genre mais... Et j'ai envie de raconter des trucs un peu bizarres C'est mon plaisir quoi J'aime vraiment ça Et tu parlais tout à l'heure d'un vocabulaire propre à... Oui quelque chose qui s'apparente à l'épouvante ou l'horreur ou le fantastique quoi Et c'est vrai que c'est un vocabulaire que j'aime beaucoup Un langage que j'aime beaucoup Voilà parce que j'aime beaucoup d'écrivains, de romans qui vont dans ce sens là Ou certains films qui sont pas forcément des films strictement d'horreur Je peux aimer des films de genre horreur Mais je préfère les films qui se servent un peu de ces trucs là It Follows par exemple Ça se sert de ce langage là par moments mais ça en fait autre chose quoi C'est ça qui est intéressant Parce que finalement It Follows c'est un film d'horreur si on veut Mais c'est aussi ça parle du malaise, enfin un peu de l'éveil sexuel d'une jeune femme quoi C'est vrai, c'est ça le sujet du film C'est pas faire peur ou je sais pas quoi Tout ce qui fait peur dans le film C'est peut-être c'est un peu la représentation folle, un peu cauchemardesque Des sensations qu'elle découvre Le désir sexuel mais la peur liée à ça peut-être par moments aussi Enfin la frustration, puis qu'est-ce qui va m'arriver Et puis est-ce que c'est dangereux On sent que ça parle de ça en fait Et c'est pour ça que c'est intéressant Et puis voilà des films comme La nuit du chasseur Ou des films de Lynch ou des gens comme ça Tout ça c'est des trucs qui me plaisent Parce que ça dégage de la poésie pour moi C'est très paradoxal en fait On joue un peu sur les deux tableaux quoi On est à un côté très enjoué et l'autre très sombre Un album d'ailleurs qui est un peu plus sombre que les précédents non ? Peut-être dans certaines ambiances oui Parce que je voulais que Geronimo m'apporte des idées et des choses de lui Parce que je savais qu'il pouvait apporter des... Je sais qu'il aime mes mélodies et qu'il aime le côté mélodique de ma musique Et je sais aussi qu'il a une capacité à créer des atmosphères un peu sombres Et je pensais vraiment et c'est ce qu'il a fait Qu'il pouvait apporter un contrepoint intéressant justement Avec des guitares un peu pour certains morceaux atmosphériques un peu étranges quoi Et voilà c'est ce qu'il a fait très bien Ouais je sais pas si c'est paradoxal Je crois que c'est... J'aime vraiment les deux Je suis quelqu'un d'assez enjoué au quotidien Je suis pas quelqu'un d'art ou de... Moi j'aime bien rigoler J'aime bien... J'aime beaucoup rigoler ouais C'est vrai j'aime l'absurdité Et puis c'est aussi pour ça que je m'entends très bien avec beaucoup de Belges Parce que vous avez cet état d'esprit aussi Qui a très peu en France par contre Qui est plus proche de l'esprit anglo-saxon Que de l'esprit français Vous aimez bien un peu l'humour gratuit Absurde comme ça Alors qu'en France Je vous jure si tout d'un coup vous faites un truc un peu bizarre comme ça Ils vous regardent Ils comprennent pas tout quoi Quand même globalement le français est bien cartésien bien... Faut bien une chute à la fin de la blague Faut bien que ça soit clair et expliqué Alors que moi j'aime bien que Voilà on fasse n'importe quoi tout d'un coup Il n'y a rien qui me fasse autant rire que ça quoi Et j'aime bien aussi Non pas me trouver dans des atmosphères dark Mais ça c'est mon côté J'aime bien imaginer des histoires Donc j'aime bien imaginer des trucs un peu Ouais un peu sombres Un peu bizarres Peut-être même Peut-être pour m'y frotter Sans que ce soit Sans que ce soit vraiment dangereux finalement Voilà J'entends très fort Le silence des morts Le bout des vêtements Si tout n'était que les choses arrivent en vie Elles prennent le visage des femmes et des enfants Je disais vous te remplacez mon amour J'ai vu la pierre se glisser sous ta peau Dans le village Tous les visages Sont les mêmes qu'avant Mais ce qu'il y a dedans C'est tout nouveau Ça t'écroule Des petits enfants Mange leurs grands-parents C'est honnêté que les choses arrivent en vie Elles prennent le visage des femmes et des enfants Je les ai vus de remplacer mon amour J'ai vu la pierre se glisser sous ta peau L'on est imriepale Avec t'wicke-en-y Les sources etfly-en-y Je les ai vus de remplacer mon amour J'ai vu lachnitt J'entends des voix qui se rapprochent Une vitrine qui casse, des bruits dégueulasses Je me dépêche, j'ai des pêches J'espère qu'il va mieux et qu'il est heureux J'ai des pêches, j'espère qu'il va mieux J'espère qu'il est heureux J'ai des pêches, j'ai des pêches J'ai des pêches, j'ai des pêches J'ai des pêches, j'ai des pêches Et sur cet album Avalanche on retrouve aussi un autre morceau qui s'appelle Michel D C'est un morceau en hommage bien sûr à Michel Delpeche Est-ce que c'était un titre prévu à la base ou pas du tout ? Oui ça fait longtemps en fait que je l'ai enregistré Mais c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un d'un webzine qui a dit à Sergio du label Il faut surtout, c'était juste après la mort de Michel Delpeche Il faut surtout retirer ce morceau de l'album On lui a dit déjà ça fait un an qu'il est composé ce morceau Et on ne retire pas un morceau de l'album comme ça Et en fait c'est vraiment un hommage Alors ça peut paraître bizarre que sortant maintenant je dise j'espère qu'il va mieux Mais en fait c'est parce que la chanson ne parlait pas du tout de lui au départ C'était vraiment une chanson fantastique une fois de plus Assez bizarre Mais parfois j'aime bien quand j'enregistre mes voix Par moment pas finir tout à fait le texte Et improviser comme ça tout seul Dire un peu n'importe quoi Et voir ce que ça donne Des fois c'est bien, des fois c'est horrible Et là je pense que j'avais entendu dire qu'il n'allait pas bien Enfin qu'il était très malade Ça m'avait touché parce que quand j'étais enfant j'aimais bien ce type là Enfin je ne me retrouvais pas trop dans les chanteurs de l'époque Mais lui il y avait quelque chose de Il avait une très jolie voix et puis des belles mélodies Il parlait de sujets que je trouvais plus intéressants que d'autres quoi Et bon ça m'avait fait un peu de la peine d'apprendre qu'il n'était pas bien Et je pense que c'est vraiment cette émotion là qui a surgi à ce moment là quoi J'étais un après-midi chez moi J'étais en train d'enregistrer cette voix Et comme vraiment la phrase d'avant je dis je me dépêche Et tout d'un coup vraiment c'est venu J'ai chanté Michel Delpech comme ça Comme si j'avais envie peut-être pour adoucir ce que j'avais entendu Et voilà ça a fini comme ça Et au fond c'est oui c'est un vrai hommage à Michel Delpech Et c'est pas du tout, c'était pas prévu évidemment Je me suis pas dit alors peut-être qu'il va mourir, je ferais bien de faire une chanson Non c'est sûr je me suis pas dit ça Et donc on va un petit peu parler de l'aspect visuel de cet album Avalanche Donc une collaboration avec Antoine Guillaupé Alors qui est-il et comment s'est passée cette rencontre avec ce graphiste c'est ça ? Illustrateur Alors il est assez connu en France parce qu'il fait des albums, ce qu'on appelle des albums jeunesse Des albums pour les enfants quoi Voilà avec des petites histoires et des grands formats comme ça assez beau Mais lui c'est presque des, même s'il y a des histoires, c'est presque des livres d'art pour enfants quoi Parce que ça peut plaire aux adultes aussi C'est très visuellement c'est très fort Oui oui on a été voir et c'est incroyable en fait C'est très beau et il est vraiment connu en France pour ça Et en fait il était venu me voir à un concert il y a maintenant longtemps Voilà parce qu'il aime bien ce que je fais donc on avait sympathisé Et on correspond régulièrement, lui il habite à Paris On a même peut-être une idée de faire un album jeunesse ensemble un jour Mais bon on va voir, il faut que ça prenne forme Et il y a quelques mois je lui ai dit mais est-ce que ça te dirait de faire les illustrations du livret, du CD etc Et puis il était très content parce qu'il n'a jamais fait ça Et il y a un des dessins qui nous a vraiment frappé On ne pensait pas mettre un dessin pour la pochette Mais on a tellement aimé ce dessin là qu'on s'est dit c'est ça la pochette, c'est pas possible autrement Donc voilà donc il m'a envoyé des dessins, il s'est pas mal inspiré des textes en fait Et du coup son inspiration est plus franchement fantastique que dans ses albums jeunesse Et ça lui a plu parce que justement il aime beaucoup ce genre de cinéma et de littérature aussi Donc voilà, ça me plaît beaucoup d'avoir ces dessins dans mon disque Et justement par rapport à cette pochette, moi je me posais une question, enfin plusieurs questions La première, la toute première, on peut voir pour le titre de l'album c'est Avalanche Et on dirait juste après le L qu'il y a une petite apostrophe en fait Et il y a juste deux points quoi, et on dirait vraiment une apostrophe Est-ce que c'est pour faire un jeu de mots Avalanche, donc avaler des hanches ou pas du tout ? C'était pas du tout, non pas du tout Je vais chercher trop loin Oui mais tu vois c'est marrant parce que le fait que tu ailles chercher des choses comme ça C'est aussi parce que t'as examiné, t'as écouté l'album, t'as regardé les textes, t'as écouté etc Ça te fait venir des idées et des questions, et moi ça, voilà, ça veut dire que, enfin, ce que je disais tout à l'heure Ce gentil pouvoir sur les gens, de les faire un peu s'étonner ou s'imaginer des choses Moi j'adore imaginer, inventer des histoires, ben voilà, là t'es en train d'inventer quelque chose Et ça c'est chouette quoi, parce que, ben voilà, si ça suscite ce genre de réaction, moi ça me plaît beaucoup Mais non, c'est pas, il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste la police qui est comme ça Mais il n'y a pas de jeu de mots, non Et par rapport au graphisme de la pochette, alors, je vais décrire un peu, comme ça les auditeurs verront un peu de quoi je parle On peut voir donc une silhouette d'un homme qui est de profil, et on dirait qu'il saute Et alors, on a juste à côté un visage de femme, et alors ses cheveux partent un peu comme un buisson de fleurs et de feuilles Ça signifie quoi ? Tout ça, ça porte à l'interprétation en fait Oui, évidemment, mais c'est, comment dire, c'est un peu symbolique quoi Lui, il a fait ses dessins, c'est ce que lui a inspiré, c'est ce que lui ont inspiré les textes des chansons Moi je m'y retrouve complètement, parce que c'est vraiment, on est dans le même monde que moi quoi Ah tout à fait Avec ses dessins là, donc je pense que, oui, le visage qui part en buisson comme ça Je pense qu'il a compris mon lien avec la nature, et puis, mais le côté presque un peu surnaturel que j'aime dans la nature Sans, je ne suis pas fou, je ne me dis pas, attention, mais je trouve que si on se retrouve dans la nature, il peut y avoir une espèce de truc un peu particulier quoi Et quand on compare les différentes pochettes des différents albums, celle-ci est en noir et blanc, il y a juste Hugo et Avalanche, ils sont en rouge Elle est plus sobre, entre guillemets, point de vue flash couleur, que les précédentes C'était vraiment une envie de mettre le noir, et même le visuel dans le petit feuillet là, avec toutes les paroles C'est exclusivement du noir et blanc, c'était une envie de départ ou c'est venu au fil du temps de la préparation de l'album ? C'était pas une envie de départ, c'est venu de deux choses, du titre Avalanche et du fait qu'Antoine Guillopet dessine quasi exclusivement en noir et blanc Il fait des fois quelques trucs en couleur, mais bon, moi je voulais qu'il fasse vraiment à sa manière particulière Donc voilà, ce sont les deux éléments, j'aime bien le côté très, comment dire, un peu pur comme ça Pour que les dessins justement ressortent beaucoup, je voulais pas quelque chose de chargé Les dessins vraiment suffisent à l'impression quoi Au niveau de la police d'écriture, vous le disiez tantôt, c'est vraiment une police d'écriture, c'était comme ça à la base Parce que ça fait un peu penser aux Aztèques en fait, aux dessins un peu triangulaires Oui c'est vrai, tu as raison, en fait je vais te dire d'où elle vient cette police, c'est un mélange de deux polices en fait Et ce sont deux polices qui sont utilisées pour la série American Horror Story en fait Ah oui d'accord, ok Voilà, qui est une série que j'aime, enfin que j'aime et qui me repousse et qui m'attire à la fois Parce que c'est une série vraiment très barjot, je sais pas si vous l'avez déjà regardée, très très barjot Et donc j'aime beaucoup cette série et en même temps ils vont un peu loin à bord au moment Mais bon, écoute, tant mieux Et j'aime beaucoup la police de cette série et je me disais mais c'est quoi cette police ? Donc j'ai cherché un peu sur internet et je l'ai retrouvée C'est fun quoi En fait c'est un mélange de deux polices différentes qui sont pas très utilisées J'aime beaucoup ces lettres quoi Mais je comprends ce que tu veux dire, oui des lettres qui font un peu comme des formes quoi Oui c'est ça, et au niveau justement des références aux films, aux séries Vous aimeriez un jour voir une de vos compositions dans un film Ou même voir une bande originelle composée par Hugo ? Ah moi j'aimerais beaucoup faire ça, oui, c'est vrai Et j'aime beaucoup l'écriture cinématographique aussi Par exemple j'adore, je participe souvent très activement au tournage de mes clips Je donne beaucoup d'idées en direct comme ça J'aime bien écrire des images Je dirais que mes textes sont un peu des retranscriptions d'images qui me viennent C'est vraiment des films que je me fais et puis je décris une image que j'ai dans la tête Comme un film que j'inventerais Vous avez un imaginaire complètement débordant en fait Ouais un peu quand même En toute gentillesse, en fait vous me faites penser un peu à un grand enfant en fait Qui s'émerveille de tout Pas de tout Non, non De tout non, je vous assure que non, il y a des choses qui ne m'émerveillent pas du tout Non, bien sûr, le monde est fait comme il est Je m'émerveille, j'arrive à ressentir assez fort les choses sans trop d'a priori Évidemment quand c'est quelque chose qui me touche Sinon ça ne m'intéresse pas, enfin je suis quand même sélectif Oui, donc un grand enfant pardon Oui, c'est un grand enfant en fait qui voit les choses comme elles sont Et en même temps avec ce côté un peu sombre quoi Un peu, comme vous le disiez tout à l'heure Qui aime un peu les choses un peu horribles Mais dans leur bon sens et dans le message aussi qu'elles veulent faire passer En fait j'ai vraiment, je pense, des goûts d'adulte et de... C'est gentil hein Je sais que je le prends très bien, mais c'est juste pour préciser Oui, le côté grand enfant, le côté enfantin C'est sans doute parce que je trouve que je ressens des choses Quand on est enfant, quand on est émerveillé ou effrayé On l'est assez directement On n'a pas trop de filtres quoi Parce qu'on n'est pas encore plein de préjugés etc Je trouve que même encore maintenant Je ressens certaines choses comme ça Donc pour moi c'est une chance Alors après ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes Pendant une période de ma vie Je me sentais pas très bien Et du coup mon imagination débordante Plus ma manière de ressentir les choses comme ça Là ça me jouait un peu des tours C'était plus désagréable qu'agréable Mais maintenant ça y est j'ai compris Donc je ne dirais pas que je suis un grand enfant Mais que je suis un adulte qui laisse la vanne ouverte à des sensations qu'on peut avoir quand on est enfant Voilà, quelque chose comme ça Et vous parliez tout à l'heure, on va ressouter du coq à l'âne Donc de la réalisation des clips Où vous dites d'être très près de la chose Et bien justement si je vous dis crowdfunding Ça vous parle ? Qu'est-ce qu'est Bank Bank ? Oui bien sûr Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour deux clips Cette participation active de vos fans ? Oui, et bien en fait je trouve que c'est un moyen intéressant Et à plus d'un titre d'aider à la création en fait Parce que, alors il y en a qui n'aiment pas faire ça Ou, bon la plupart des gens que j'ai entendu ne pas aimer ça C'était des gens qui n'étaient pas en position de, qui ne produisaient pas des choses Qui étaient juste des observateurs comme ça Qui disaient, oh le crowdfunding c'est, comment dire, c'est un peu faire la manche C'est pas tout à fait ça Parce qu'en fait, même si maintenant on arrive à enregistrer facilement chez soi Il y a quand même des choses incontournables qui ont un coût Maintenant tout le monde peut enregistrer un album chez lui Mais pour que ça sonne bien Il y a quand même un travail artistique en plus Qui doit, et on est obligé de faire appel à des techniciens À l'ingénieur du son Des gens qui savent mixer un album, etc Des gens qui savent faire des images pour des clips Qui savent les monter, etc Toutes ces choses là ont un coût, enfin incontournable Et donc évidemment, moi je ne suis pas dans une compagnie énorme internationale de disques Donc on essaye de trouver les moyens de ces choses là un peu comme on peut Et aussi il faut savoir que quand on, alors certes personne ne m'a rien demandé Mais quand on compose et qu'on écrit des textes Et qu'on enregistre tout un album Ça prend un temps évidemment énorme, énorme, énorme Et pendant lequel évidemment on n'est absolument pas payé Voilà En même temps, je n'avais qu'à pas faire ça Mais voilà, c'est un fait pur et dur Donc voilà pourquoi le crowdfunding est intéressant Et également, ce qui est intéressant C'est que finalement les gens qui aiment ce que je fais Et qui participent à ça Certains je les connais, d'autres pas du tout Voilà C'est marrant parce que ça fait se côtoyer des gens Et parfois se rencontrer des gens Peut-être virtuellement Mais ils ont des conversations entre eux, etc Enfin aussi bien des Belges que des Français Que quelqu'un en Californie Qu'une Japonaise au Japon C'est assez marrant quoi Le fait que ces gens là Qui sont vraiment d'endroits très très différents De cultures très différentes Se retrouvent finalement dans le même but Autour de ce que je fais Je trouve ça assez rigolo Et donc ce financement participatif C'était vraiment pour deux clips Oui et puis pour aussi Je ne sais plus précisément Pour le pressage Mastering et promotion Oui voilà Et donc c'était la première fois Que vous faisiez appel Non non c'est la deuxième fois Pour l'album d'avant On avait fait appel aussi pour un des clips Ah oui Ah donc La deuxième fois Et on va faire simple On va bien clôturer Pourquoi Valanche ? Tout simplement C'est un rêve Un cauchemar Enfin un rêve qui a commencé comme un cauchemar Et qui s'est terminé Bizarrement Par un rêve agréable C'est à dire que J'ai commencé à faire un cauchemar Je ne passe pas mon temps A faire des cauchemars Dieu merci Mais j'étais pris dans une avalanche Justement Et c'était assez effrayant Sauf que très vite Je commençais à voir des trucs Assez jolis Assez rassurants Avoir des sensations en fait Qui étaient tout le contraire Très rassurantes Très sereines Voilà Et c'est au lieu de Bah souvent quand on fait un cauchemar On se réveille Et puis ça s'arrête En gros Là je me suis réveillé Après finalement Qu'il se soit transformé En rêve agréable Ça de Enfin je crois pas Que ça me Enfin de ce que je me souviens Ça ne m'était pas arrivé avant Donc C'est quelque chose Qui m'intrigue un petit peu Voilà tout ça vient Ça vient donc d'un rêve Absolument C'est incroyable Et donc déjà Quatre albums au compteur C'est quoi la suite pour vous ? Alors le plus possible de concerts Pour jouer cet album sur scène Avec mes camarades Donc il y aura d'autres dates Mais on attend pour les annoncer un petit peu Il y a déjà celle de l'atelier Rockaway Et il y aura un autre single Enfin au moins un autre Peut-être même deux Mais au moins un prochain au printemps Avec un nouveau clip Qui sont déjà prêts Et puis je pense déjà à mon prochain album En fait qui sera sans doute plus J'ai envie de donner une orientation De plus composer avec des machines Et un peu plus électro Pas purement électro Mais un mélange entre des machines Et de la guitare acoustique Mais un peu dansant Et enfin dance quoi Un peu mais toujours très pop Enfin voilà On espère qu'on n'attendra pas trop longtemps Alors on a déjà On est déjà impatients De voir ce nouvel album Et d'ici là On va profiter de celui Qu'on a déjà sous les yeux Avalanche Et puis on va en profiter aussi Pour aller vous voir Le 19 mars A l'atelier Rock de Wii Et vous êtes en compagnie Si j'ai cru comprendre A l'atelier Rock de Wii Ah oui oui Mais oui bien sûr Mes copains d'Orwell Vont venir jouer aussi Le groupe Orwell Un groupe français Que j'aime beaucoup Voilà On va faire une double affiche Comme ça Ça va être chouette De très bonnes nouvelles Donc pour vous Et puis Et puis voilà Je pense que Tout est dit On vous retrouve le 19 mars A l'atelier Rock de Wii Avec le groupe C'est ça Orwell Orwell Et puis d'ici là On écoute Avalanche Sur Equinox FM bien sûr Merci Merci beaucoup Merci Nathalie et Audrey Les feuilles dorées Les feuilles rouillées C'est un hiver Rien ténébreux Heureusement il y a Audrey Une drôle de frime A marqué mon cœur à la crème C'est un hiver bien ténébreux Heureusement il y a Audrey C'est un hiver bien ténébreux C'est un hiver bien ténébreux C'est un hiver bien ténébreux Je n'entends plus rien Heureusement il y a Audrey C'est un hiver bien ténébreux 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 Craquer dans mon cou Je ne veux plus rien Sans moi je suis fier Sous-titres par Juanfrance Croquer dans mon cou Tout doucement Mais je me chère Vers où ? Tout doucement Les loups Croquer dans mon cou Tout doucement Les loups Les loups Les loups Les loups Vous l'avez compris Hugo c'est un univers à lui seul En tout cas un album très très intéressant Vous vous en êtes certainement rendu compte Durant cette heure d'émission dans Iki News Une interview très très sympathique On le remercie encore d'ailleurs C'est un grand fan d'Ekinox FM S'il nous écoute on lui fait un grand coucou et un grand merci Et merci à vous également Chers auditeurs Chères auditrices Pour votre fidélité C'est ici qu'Iki News se clôture dans quelques instants C'est Crossroads Avec Robert Sacre S'en suivra Country Western Time Avec Joe Country Et puis aujourd'hui Bien il n'y a pas de funk Vous aurez une playlist de funk Mais Nicolas de Tournai Vous l'entendrez Dès mercredi prochain Je vous souhaite une bonne soirée A très bientôt dans Iki News Sur Iki News FM Ciao ciao Strong and Beautiful Strong and Beautiful Je fais des ronds sur des feuilles Je fais des collages Le ciel blanc sur cette ville C'est ça mon paysage J'examine mon corps Je touche mon visage J'ai quelques doutes sur mon sort Je reste sauvage Mais si tu m'appelles Si tu m'appelles On pense à me trouver belle Je fais des dessins bizarres Et des quadrillages Cent fois j'ai refait l'histoire Je rêve de voyages Je compte encore sur mes doigts C'est plus de mon âge Le temps passe Je me vois coincé dans ma cage Je me vois coincé dans ma cage Et si tu m'appelles Si tu m'appelles Si tu m'appelles Strong and beautiful Strong and beautiful You make me feel Je fais des ronds sur le sol Je fais des ravages Je m'invente des symboles Pour remplir mes pages J'écris des choses inutiles J'écris des choses inutiles Et des mots à l'envers Je regarde immobile Le monde se défaire Mais si tu m'appelles Oh si tu m'appelles Elle pense à me trouver Strong and beautiful Strong and beautiful Strong and beautiful Strong and beautiful C'est un beau You make me feel Sur mes yeux, sur mes lèvres et des étincelles Pense à me trouver Strong and beautiful Strong and beautiful Strong and beautiful Pull me beautiful 권 and beautiful You make me feel Strong and beautiful Pull me beautiful Sell ses yeux, sur mes lèvres et des études Décoloré par la fin de l'automne Le monde a l'air tout droit, sorti de l'Est Même la brume semble peser des tas Vert, jaune et rouge, c'est tout ce qu'il me reste Mes quatre feux de circulation Comme autant de lumière au bout du tunnel J'ai pas vraiment de non-sinant Le fou qui cueille au coin de Saint-Michel Moi tu veux comme ça tombe au fond Quand tu fais semblant de regarder ta montre Moi je cours quand plus rien ne bouge Dans le sud-est-ouest, dans 60 secondes Chaque matin, je reviens tendre la main Je peux voir plus loin quand Quand on t'as le pied sur le frein Quand on t'as le pied sur le frein Perdu dans un décor de charte Quoi de coussins gonflables Quoi de jobs t'aider Quand on a tous les démons Dans l'endement Quand je sais même plus De les dépasser Et j'attends que le ciel me fasse ainsi Que je passe enfin de l'autre côté Du pointillé Si t'arrives à lire entre les mains Si t'arrives à lire entre les mains